... Ok, alors messieurs, on va reprendre la séance qu'on a laissée hier où vous aviez découvert le cairn, vous avez fait votre premier changement et vous étiez endormis dans la forêt auprès de l'arbre, l'énorme arbre. Est-ce que vous vous rappelez tous de ce qui fassait hier ? On a chassé, on s'est sustenté, on a rencontré Walter et Ralph, donc Ralph c'est notre cousin, et Walter c'est un pote de Ralph, qui a deux enfants dans un bunker au nord de là où on est. Moi j'ai envie de supposer que c'est juste un humain, Walter, de par ses réactions face à... Oui, il fait partie d'apparentelle en fait, qui garde aussi le sanctuaire, le kairn. On est d'accord. Et il y a celui qui parle. Oui, c'est vrai, il s'est pas présenté spécifiquement. Celui qui parle. C'est son nom. Ah mais c'est son nom ? C'est son blaze. D'accord. Ok. Oui. On a un peu de méthode. Qui nous a raconté du coup l'univers, une partie de l'univers dans lequel nous nous trouvons, avec l'Umbra, les royaumes, les esprits, esprits qu'on a croisés avec la chasse, la chasse en fratrie. C'est la trinité. Voilà. Le chaos, la tisseuse et le vert. Et le vert. Et le vert qui est devenu fou suite à l'emprisonnement de la tisseuse. Ouais, le wyrm, le dragon, tout ça. Ouais. Il s'est dissocié dans sa folie, dans son cocon. C'est ça. Et ces trois entités, il faut leur péter la gueule, c'est ça ? En fait, c'est une image, mais le wyrm, il est repensé sous... Il s'est divisé en trois entités, mais il a trois têtes. Il y a quoi ? Le dévoreur d'esprit. La bête de guerre, la vilisseur et le dévoreur d'âme. Mais alors ça, je suis pas sûr d'avoir tout à fait compris la métaphore. Si c'est vraiment une métaphore, ou si c'est trois boss à combattre, entre guillemets. De façon très imagée. En fait, c'est trois entités, le chaos, la tisseuse. Certains disques sont des éléments, mais... Les divinités, tout comme ça. Oui, voilà. Mais d'autres disques, ils sont vraiment physiquement présents, au moins dans l'ombre à profond. Ah oui, d'accord. Dans l'ombre à profond. Chose qu'on va pas dans l'ombre à profond. Donc forcément, on va y aller. Ben... On est rond. Ah non, vous allez... Vous allez pas y aller, quoi. Enorme, c'est... Sinon, on va mourir si on y va, en fait. Ouais, c'est pas grave. Sûrement. Euh... Donc... Euh... Euh... On va ellipser, en fait, plusieurs jours, jusqu'à la venue... La venue, en fait, du set, qui va... Euh... Est-ce que j'ai vaguenement entendu parler... Euh... Si je peux leur dire quelque chose en rapport avec ça. Ben, tu peux leur dire que... Il va falloir se préparer à... Euh... Tu penses que c'est euh... Une épreuve qui doit montrer que la... La meute est solitaire. Et digne de Gaïa. Ah, solidaire. La meute... Ah oui, et solidaire, pas solidaire. Pas solidaire. Pas solidaire. Du coup, c'est... Donc on va le passer tous ensemble en même temps ? C'est pas un par un ? Tu penses, ouais. Je me sens déjà plus rassuré quand je dis ça. Tu me vas rester gros pire. Tu me vas dire qu'on va... Voilà, je vais être avec Taddy, je vais être bien, quoi. De toute façon, pendant ces quelques jours, on est restés tous ensemble. Oui, je pense qu'on a un casse connaître, j'imagine. À l'image de cette dernière scène où on était tous couchés les uns contre les autres. Toi qui sens le familier des lieux, est-ce que tu as eu un comportement particulier ? Moi qui sens le familier des lieux ? Qui sens le familier des lieux ? Hein ? T'as pas déjà été dans ces bois ? C'est dans les mêmes bois que moi, je suis originaire, là, dans Minnesota ? Alors, toi, en fait, on avait dit que t'étais nomade, là, en ce moment. Ouais, ouais, ouais. Donc tu... Mais on t'a amené jusqu'à l'arbre. Oui. Et l'arbre, toi, tu t'es jamais allé... Oui, d'accord. Et moi, je suis sorti de ses racines, carrément, donc... Enfin, on t'a posé sur les racines. Ouais. Non, je suis l'arbre monde. Oui, voilà. Tu es l'arbre monde, oui, carrément. Ah oui, d'accord. C'est moi. C'est ton nouveau nom, d'ailleurs. Arbre monde. Arbre monde. Arbre monde. Ah, alors c'était ça. Non, pas du tout. C'est pas terrible, hein. Ouais, je te... Je m'appelle Blanc-Coton. Blanc-Coton. C'est mignon. C'est mignon. Comme je viens de la neige. Tu peux te le prendre ? Mignon. Donc, utilisez aussi que le regroupement de plusieurs tribus en un seul endroit, ça s'appelle un conclave. D'accord. C'est extrêmement rare. Ça n'arrive qu'à... Ouais, dans... Ouais, dans... Ouais, dans... Par... Par... D'occasion. Et... Donc, c'est un élément... C'est un élément... C'est un élément très stressant, et du coup, tu comprends qu'il y a un peu d'agitation autour de... Du cairn. Parce que tous les clans s'entendent pas forcément, et... Ouais, en effet. Oh. Hum hum. Ah, il y a des groupements, il y a des clans de loups comme ça qu'on peut observer, en naviguant un petit peu dans les lieux ? Il y a des meutes. Genre il y a différentes meutes. Genre il y a différentes meutes. Qui existent. D'ailleurs, vous remarquez qu'en fait, il y a des... Il y a des... Il y a des meutes qui sont... Qui sont assignées aux cairns. C'est-à-dire que... Ah oui. Elles bougent pas. Elles sont uniquement de... Protéger... D'accord. Et c'est un énorme meneur, en fait. Elles sont là, et c'est des gardiens de l'arbre. Il y a beaucoup d'individus dans ces meutes ? Euh... Ça va de... 3 à 8. 3 à 8, d'accord. D'accord, oui. C'est un peu moins que ce que je veux représenter. Pour qu'il y ait besoin d'autres protections comme ça. C'est souvent attaqué, l'arbre ? Pour le moment... On le sait pas. On le sait pas. Mais les gens sont... Quand tu remarques les gardiens, ils sont... Comment dire... Aux aiguilles. Et les gardiens... Ils ne s'étendent pas. Ouais, ouais. Les gardiens, justement, ils sont sous quelle forme ? Ça dépend. Euh... Certains Ovidés de Tullius. D'accord. Ils sont pas en mode Krinos ? Ils sont pas en forme de bataille non-stop, quoi ? Non, bah non, non. D'accord. On a cette forme juste pour... Pour plaisir. Ça permet de nous apprendre un peu comment est-ce qu'on utilise les formes. Est-ce qu'ils le... Ils l'utilisent pas ? Des fois, ils poussent par exemple pour ramener genre des bûches, du bois, pour s'ouvrir énormément de choses. Ils peuvent utiliser la forme Krinos. C'est pratique. Forme utilitaire, en fait, aussi. Ok. On peut l'utiliser comme ça. Mais j'en ai qu'à part ça... C'est pas mal vus. C'est une... C'est une forme où tu communiques pas du tout. C'est uniquement pour la guerre, mais c'est pas vraiment... Ouais. Alors que ça marche. Je me transforme en Ovidé. Je vois mieux que mon petit... Ouais. On est tous en Ovidé. On fait un test vu qu'on s'est endormi en loup la dernière fois ? Non, mais là, en fait, j'avais dit qu'on faisait un loup. Plusieurs jours ? Donc là, on va... Mais si vous voulez, on peut dire que durant ces jours, vous passez plus de temps en Ovidé pour discuter avec vous. Et pour apprendre un peu plus de réglement... de... rudiment... De lupus de la table... Ouais, exactement. Du langage... Ouais, 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 ouais. Et genre, socialement, comment faire des checks et tout. C'est ça. Ouais, comment... Alors ça... Comment communiquer. Alors ça, c'est assez baissé. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais, on découvre la musique. Ouais, complètement, ouais. Du coup... Je suppose que je vous dis que... Attends toujours ta gratte. Il y a des clans qui peuvent être assez belliqueux, et il faut pas... Oui, t'amener une gratte. Enfin, il y a des moments où il faut savoir se taire... Est-ce qu'il y a des tensions entre les clans ? Ou est-ce que c'est vraiment la zone neutre ? Ou faut pas se friter ? Les clans... Ouais, est-ce que c'est une sorte de... Pardon, les clans... Les clans... Les clans vampires ! Est-ce que c'est comme un Elyséum ou pas ? Voilà, pour aller jusque là... Est-ce que c'est une... Alors, toi, tu sais qu'il y a quelque chose qu'on appelle la litanie. C'est un ensemble de lois qui régissent la société Garou. Ok. Et d'ailleurs, je vais vous les lire. Ok ? Ça, c'est... On nous les a donné, ouais. Ouais. Pas en détail, mais on vous les a donné, ouais. Une tradition. La première, c'est avec le Garou, tu n'iras pas. Ok. Déjà... Je crois qu'il y a une erreur dans le groupe. Déjà, il y a... Oui, voilà. On n'a pas commencé à jouer, on a déjà pété une litanie. Excellent. Où il règne ou se répond, le vert, tu combattras. Le territoire d'autrui, tu respecteras. Une capitulation honorable, tu accepteras. À la hiérarchie, tu te soumettras. À ton supérieur, tu laisseras la première part. De chair humaine, tu ne te nourriras pas. Ouh. Ceux en-dessous de toi, tu respecteras. Car tous sont de Gaïa. Le voile, tu ne soulèveras pas. Tu ne le soulèveras. Point, pardon. Ta maladie, tu n'infligeras pas à tes frères. T'as une maladie ? Ouais. L'alicantropie, quoi. Non, pas vraiment. Ben, c'est pas une maladie. C'est pas une maladie, la vache. Ça va. Ça va. En temps de paix, tout chef, tu pourras défier. En temps de guerre, le chef, tu ne le défieras pas. Et enfin la dernière. Nulle action permettant la violation de ton kern, tu n'entreprendras. Ta maladie, tu n'infligeras pas à tes frères. C'est un guerrier qui ne peut ni combattre, ni chasser, affaiblit ceux qui doivent veiller sur lui. C'est pour ça qu'il n'existe pas de vieux loup-garou. Hum hum. Oh oh. De quoi, de quoi ? De quoi, de quoi ? Il n'y a pas de vieux loup-garou. Il est faible et les vieux sont mis à mort par les vieux. Du coup, celui d'hier soir, il n'était pas si vieux que ça ? Du coup, j'ai de la chance d'être encore... Il a l'air très vieux et il a l'air aussi très faible. Du coup, tu ne vas peut-être pas tarder. On ne respecte peut-être pas non plus toute la litanie en parcoin. Ha, ça c'est toujours le jeu. Tu vois bien la preuve qu'on n'a pas respecté la première. Euh, je suis faible. Ah putain. Non, je pense, hé, je suis un bêtise. Oui. Donc ça, c'est la litanie. C'est, grâce à ces règles, la nation garou. On appelle ça en fait tous les garous qui représentent la nation garou. D'accord. Qui existent. Vous comprenez qu'il y a beaucoup de tribus. Treize. Et qui, en fait, cohabitent dans la nation garou avec une sorte de... Comment dire ? D'ordre établi. Certains garous qui sont plus élevés dans la nation que d'autres. Enfin, certaines tribus qui sont... On ne vous parle pas vraiment de... On ne vous tient pas trop au courant de ces conflits internes. Déjà, vous apprenez beaucoup... Bon, on vient d'arriver. Ouais, vous... Vous avez beaucoup d'informations d'un coup. Hum. Et les jours passent et vous commencez à apercevoir de plus en plus de loups et d'hommes qui apparaissent au terme. Donc il y a une genre de réunion qui se paparque. Ouais, c'est ça. Et donc on chasse de plus en plus. On apporte énormément de victuailles. Il y a des tables qui sont dressées. Des fausses à feu, en fait. Ou des esprits du feu sont... Réunis. Réunis, exactement. Et toutes les nuits, de plus en plus de chansons égaient la forêt. Et il y a une sorte de festivité ambiante qui s'installe. Et en fait, vous comprenez que pendant le conclave, c'est le moment pour que vous... En fait, on profite du conclave pour faire passer de nombreux rites de passage à plein de garrous. C'est pour ça que... Et c'est à votre tour. Vous savez que Léa est pas de dessus et ne le passeront pas cette fois-ci. Mais plus tard. Ouais, c'est un peu plus jeune. Et surtout qu'elles font partie d'une meute entière. Et apparemment, c'est votre famille qui est venue. Léa n'est pas votre cuisine. On est vraiment à part, quoi. Sinon, vous voyez... Cœur Mort est toujours de tout en temps avec vous. Il parle avec des anciens. Alors, vous voyez qu'il y a... Vous comprenez qu'il y a des différents rangs 1, des rangs 2, des rangs 3 et des rangs 4. Vous êtes des rangs 1. Et vous comprenez que vous n'avez aucun intérêt à communiquer avec des rangs supérieurs. Vous comprenez que... Cœur Mort est un rang 2. D'accord. Donc il est assez jeune dans la hiérarchie, c'est ça. Puisque une fois que vous avez peut-être réussi avec succès votre rite de passage, et avec quelques hauts fées, vous deviendrez rang 2. Pour le moment, vous êtes en train de faire des vidéos. Ce n'est pas quelque chose qui s'achète avec de l'expérience. C'est ce qu'on a dit à l'occasion. Il faut de l'honneur. Il faut de la gloire. Il faut de la saluce. Et pour... Donc Cœur Mort vous informe de toutes ces informations. Il vous présente en fait... Les dirigeants du Cairn sont une meute de 5 loups également. Ils représentent les 5 hospices. Ah. Et euh... Il y a les suivants les gars. On va les remplacer. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il disait ça à une fourpire. On remplace le dame. Il fait une sa garde rapprochée. Il y a des mâles et des femelles. Oui, bien sûr. D'ailleurs, dans la meute alpha, il y a des mâles et des femelles. Ok. Donc ces jours passent. Et vous rencontrez des profils complètement différents. Des meutes entièrement lupus, des meutes entièrement homidées. Et il commence à y avoir énormément d'excitation autour du Cairn. Vous comprenez également que le Cairn va accueillir d'autres meutes pour qu'eux fassent leur rite de passage, mais chez eux en fait. D'accord. Et que vous allez peut-être devoir voyager pour réaliser le vôtre ailleurs. Nous, ils viennent d'ailleurs pour le faire ici. Et nous, voilà, d'accord, d'accord. Ok. Ça marche. D'ailleurs, vous prenez... Vous connaissez le nom du Cairn qui est l'arbre-mer. Et donc c'est le nom en fait de votre Cairn. Et il est représenté par une feuille en fait. C'est le symbole de l'arbre-mer. D'accord. Donc souvent, certains loups arborent par exemple des patchwork de feuilles sur leur fourrure. Ou des homidées, ils ont des symboles sur leurs vêtements. Ou des colliers avec des feuilles séchées. La tension commence à monter un peu. Tandis que... Il y a d'autres prétendants, peut-être au rite de passage, qui commencent à arriver. Je sais pas, peut-être qu'on... Alors, il n'y a pas, comment dire, un nombre limité de places. D'accord, c'est pas compétitif quoi. Non, 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 pas du tout. Ah oui, bonne question. Même si... Même si... Ah ouais, c'est incrasant. Oh la vache, il y a des stats et tout. Ouh, c'est tout déchoué. Un petit gamin de 12 ans et on ne le tient plus quoi. Ah, chut, chut. Du coup, à une nuit, en fait, mon coeur mort vous dit que les différents représentants de tribus sont arrivés et que ceux-ci, en fait, eux ont des liens avec vous. Mais vous ne les connaissez pas encore. Car, apparemment, vos ancêtres, même proches, peut-être votre mère ou votre père, ils en ont voyagé. C'est lié d'amitié avec beaucoup de tribus. Et... Ces tribus-là viennent... Récolter... Les enfants. Les enfants. Les enfants, non, 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 non. Les louveteaux. Pardon. Je veux arrêter. Les vampires. D'un coup, j'ai mes deux clients poussés, là. Merde. Les enfants de qu'un. Non, mais en gros, ils viennent récolter... Ah, ils viennent récolter la progéniture. C'est ça. Ouais. Ah ouais. D'accord. Ah oui, d'accord. Ah oui. Donc... Ah, c'est pas un fardeau. C'est vraiment... Non, non, ils viennent... Chose in one. Ouais, c'est ça. En fait, vous êtes connus. Votre meute... Je vais comprendre que vous avez mis des ponts à Destin. Donc ils sont assez fiers d'avoir des membres de cette meute dans leur tribu. Ça fait une hausse, on change le nom, là, je sais pas. Ah, ils sont fiers qu'on soit là, plus ou moins. Le succès, je vais péter un peu. Bah, il va essayer. Bah, ils sont fiers, mais après, ils vont... Ils sont fiers, mais après, ils vont... Il se fait pas demander des meufs et tout. Pas la vitude, ouais. Allez, j'ai un Destin, moi ! Ils vont... Ils vont... Ils vont espérer aussi qu'ils vont réussir votre ride de passage. C'est pas de champagne, avec ça. C'est sûr, monsieur. Voilà. Assez. Oh. J'ai un Destin. J'ai un Destin, putain. Euh... Tadis. Euh... Tu... Comment ? Tadis. Tadis, pardon, pardon. Tadis, mais j'ai gommé le S. Oui. Parce qu'il y en a pas, déjà. Voilà. Par exemple. Tadis, mais pourquoi j'ai marqué avec un S ? Désolé. Mais moi, j'ai marqué avec un S, en fait. Ah, voilà, c'est bon. Je ne bois que du café. Non. Je ne bois que du café. Notez ça en attendant une heure ou deux. Donc toi, Tadis. Donc Tadis. Ouais. Euh... Tu es, en fait... Tu es introduit un... Un homme. Qui se présente comme étant silence. Silence. Qui est... Silence. Un loup-gaveau du... Du chan Vendigo. Ok. Ça tient. Euh... Arou. Arou. Silence. Il y a une... Une louve. Qui s'appelle Cécile. Non. Qui s'appelle Phil Levent. Phil Levent, c'est bon. Si vous voulez les marquer. Non. Ça fait comment ton Vendigo ? Silence. Silence. Je vais le dire. Je l'avais pas entendu. Tu l'as dit trop bas, tu l'as dit trop bas. Ça se donne dans un endroit précis ou... Phil Levent ? Oui. Si on a pris Mentor, est-ce que ce loup-garoula est le Mentor ? Bah oui. Si vous avez pris Mentor, il y aura des liens assez forts avec celui-ci. D'accord. Qui lui donne une sorte de balaf de sourire. Et elle te dit qu'elle s'appelle Traqueuse. Et qu'elle va t'initier... Chez des souris noirs. Ok. Bah j'y vais Mentor donc je mets Traqueuse. Elle va Traqueuse, ouais. C'est ça. Non, pas sur chose sérieuse. Roy. Oui. Oui. Roll play. Plus un point. C'est un homme qui vient toi te contacter dans tes rêves. Oh d'accord. Et. Il se prénomme Aube Bleue. Aube Bleue ? Ouais. Ouais. Et. Courte Poigne. Hum. Euh. Aube Bleue donc pardon. Donc il se prétendait un astrolâtre. C'est quoi c'est ça ? Astrolâtre. Et Courte Poigne. Un enfant donc des Ectenas te contacte. Et il s'appelle l'araignée. Hum. Ok. Tisseuse, l'araignée. Euh. Je ne développe pas vraiment pour le moment vos contacts avec vos... Oui. Avec vos mentors. Oui. Parce que tout ça, ça sera entre la prochaine séance. Parce que ça va être très long et comme ça on va pouvoir développer ensemble genre un par un. Hum. C'est un verre et des questionnaires. Et voilà. Ça nous va. Donc euh. Euh. En fait euh. Ce que vous faites avec euh. Avec euh. Donc euh. Vos nouveaux euh. Père et mère. C'est que euh. Donc ils vous introduisent aux traditions de votre tribu. Donc euh. Normalement on en a parlé quand même un peu en choisissant vos tribu. Donc vous avez à peu près euh. Le point de vue. Oui. Vous euh. Euh. Il en fait il vous. C'est plutôt du euh. Watch and learn. C'est à dire que maintenant que le conclave est là. Il y a énormément de loups. Et ils vous montrent les traditions de vos propres clans. Ils vous introduisent à d'autres membres de votre tribu. À ce moment là on est vraiment euh. C'est à dire énormément de loups. Il y a des euh. D'accord. Il t'a dit de le préparer. Toi. Précisément. Silence. Car euh. Il est au courant euh. De ton. De votre rythme de passage. Et il sait que euh. Ce sera sans pitié. Prépare toi au grand fond. Euh. Plusieurs fois euh. Silence euh. Silence et araignée. Et l'araignée en fait euh. Se sont rejoints. Et vous avez fêté euh. Tous les deux euh. Des euh. Des réjouissances entre deux tribus pures. Comme vous. Comme eux ils les appellent. Donc euh. Vous apprenez qu'en fait. Vous euh. Et tous les deux. Vous venez en fait de. D'une tribu qui euh. A vécu bien plus longtemps. Et qui est née en fait sur ce territoire. Non pas par rapport aux autres. Aux autres. Aux autres tribus qui sont présentes ici. Mais vous commencez à. Vous sentez une sorte de barrière. Entre vos deux tribus. Et par. Et les deux. Et les trois autres. Oh. Légère. Dans le sens. D'accord. Dans le sens où vous faites des. Des choses de votre côté. Par rapport aux autres. Même si vous êtes. Vous avez été invité au Cairne. Comme tous les autres. Mmh. Toi par contre. Le. En tant qu'enfant de Gaïa. Euh. Tu as salué toutes les tribus. Présentes. Aucun. D'accord. Et donc. Tu étais un peu. Un peu fatigué au bout d'avons. Ouais mais ça correspond bien au délire du début là. Avec euh. Oui. C'est ça. Ça correspond bien. Bah du coup tu apprends beaucoup plus de choses. Tandis que toi. Tu es euh. Avec aube bleu. Euh. Avec aube bleu en effet. Et en fait tu passes. Vous voyez. Il passe sa journée. Soit des fois en forme loup. Allongé. Sous un arbre. Les yeux fermés. Et tu. Euh. Tu développes tes pouvoirs. Dans ton. Dans les rêves. Avec aube. Ce pouvoir là. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Pfff. Ah 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 ah. Et tandis que. Donc. Notre fury noire. Notre fury noire. Donc. En fait. Il y a. Les gens ont aussi une barrière. Dans le sens où. Tu comprends que. Communique. Presse. Uniquement avec. Les autres femelles. Des autres tribus. Ok ouais. Et. Et. Elle t'explique. Comment dire. Des idéologies. Assez. Assez. Strict. Dès le début. Pour te faire comprendre. Que. Faut pas que tu te laisses faire. Ouais. Malgré le fait. Qu'il y ait énormément de garous mâles. C'est pas une raison pour que. Les femelles ne soient pas. En haut de. De la tenue. Du panique. Exactement. Et tu. Oui. Et. La traqueuse. Ne courbera jamais. Tu la vois. Ouais ouais. On l'emmerde rarement. Ouais d'accord. C'est mon modèle. Je vais aller la voir moi. T'as 10 ans putain. T'as 10 ans putain. T'as 10 ans putain. Putain le mec il en peut plus. Qu'est-ce qu'il dégoûte son corps. Qu'est-ce qu'il se passe. En 12 ans. Mais qu'est-ce qu'il se passe. C'est pas top. Un mot de credo c'est pas grave. Du coup. Et euh. Je veux bien que. Dans le micro. Tous les dons vous avez. Le nom des dons vous avez choisi. Des dons. Ouais on va commencer comme ça. Allez. Vous avez entendu ? Alors. Euh. Dans les dons. Moi j'ai arsenal du prédateur. Croc du jugement. Et enraigné. Et pour moi c'est rire contagieux. Persuasion. Sens accru. Moi je suis. Enfin j'ai maître du feu. Par l'esprit. Et résolution de fer. Alors j'ai. Création élémentaire. Langage des esprits. Et sentir le verre. Et en tant que Wendigo. J'ai sentir la proie. Dar. Appel de la brise. Ouais. Tous des trucs différents. Y'a pas de doublons. Ouais. Cool. Ça va faire mal. Tant qu'on se met pas sur la gueule. Ça se fait mal aussi. Là c'est pas le coche. Là c'est pas le coche. Nan ouais c'est pas la philosophie de la... Ouais alors attendez. Ohopopop. Nan mais et. Non mais. Toi t'es. Je me doute que l'entendre n'a pas duré. Enfin je sais pas. On y a un mec qui veut faire nail . Ou alors c'est vampire qui m'a trop marqué mais. Ouais mais c'est ça. Toi tu vas tenir la petite poche du pantalon tu sais. Non mais je pense que là ouais voilà. C'est tout. Là le gamin va le chiii. Tu te calmes. Qu'est-ce qu'il va vous le faire ? Dès qu'il va vous le faire. C'est ce qu'il va se passer ! Oui après on sait pas ce qu'il va se passer ! Mais toujours, il l'a toujours ! Regole de ta bêtise ! Non par contre je le protège, fais gaffe ! Je t'ai mort toi ! Mon frère ! Je t'embrasse ! Respecte ton grand frère ! Pascal ! Faire mort vous a réuni à une nouvelle fois de votre revue respective ! Et une après-midi il vous annonce que demain ce sera le rythme de passage ! Tout le soir ! Tout en journée ! Est-ce qu'il va y avoir un créneau ? Je vais mettre des chaussures ! Est-ce que je prends un gros manteau ? Est-ce qu'il va y avoir du vent ? Qu'est-ce que vous faites de particulier ? Cette journée ? Cette fin de journée ? Moi je demande à Aub Bleu s'il peut me dire un peu plus sur le... La même chose en fait ! Il te dit que ça serait une épreuve à passer tous ensemble ! Ce sera décidif dans votre vie du garrot ! Et qui vous changera toujours ! Du coup toi tu l'as passé ? D'abord on s'ouvre le truc ! Je lui dis à Aub ! Oui j'allais poser des questions ! Non bah ok ! C'est moi ! Bien sûr ! Je suis un garrot en part entière ! Tu ne l'es pas encore ! Ok ! Moi je dirais bien au mien ! Un silence ! Si vous aviez un seul conseil à me donner ! Qu'est-ce que ça serait ? Tu te tais ! Ok ! Pas trop froid ! Normalement donc on ressent un peu les rangs ! Ça de... rang 1, rang 2... Bah vous vous sentez quand vous êtes supérieur ou inférieur ! Très bien ! Tout le monde est supérieur ! Non mais oui évidemment ! Mais on ne voit pas un peu l'écran ! Je ne sais pas trop si c'est... C'est une bonne question ! Est-ce qu'ils ont des stigmates ? De rang ? Est-ce que Phil Levant je sens qu'elle est plus haute que... Non c'est un instinct, c'est animal j'imagine ! Justement là j'ai une putain d'intuition ! La plupart sont entre 2 et 3 ! D'accord ! Toi, le mentor il est à combien ? Moi j'ai 3 en mentor ! Donc ça fait... c'est un rang de... 3 du coup je crois ! 4 je crois ! Tu pouvais mettre que 3 points maximum et c'était rang 4 ! Il est rang 4 ? Il avait dit que c'était super d'ailleurs ! Le tu la tue ! Bon je le vois très fort ! Je me suis même incliné je crois ! Tu peux pas le regarder dans les yeux en fait ! Tu te sens comme un gini ! Mort éminente ! Tu es en PLS comme ça ! Oh pardon ! Excusez-moi ! Je voulais dire vous ! Le livre il est là ! Ouais euh ok ! Quoi d'autre ? Bah moi j'aimerais bien continuer à me renseigner auprès de Phil Levant sur... En fait ce qu'elle commence à m'expliquer me passionne un petit peu les relations entre les clans et des choses comme ça ! Et j'aime bien la vision un peu noble qu'elle me fait passer à travers les enfants de Gaïa ! En 4 ! Donc je continue à me renseigner en fait tout simplement ! Je prends un maximum d'informations sur les clans qui sont présents ! Est-ce qu'il y a des clans qu'il faut peut-être éviter de trop discuter avec ! Vu que je commence à me faire un peu aux relations sociales entre tous ! Et j'essaie de voir qu'est-ce qu'il faut que j'évite ! Tu vas toujours essayer de comprendre le mieux possible comment évoluer dans cette société ! Bah en fait elle te met en garde par rapport aux tribus extrêmes quoi ! Elle te dit qu'il y en a qui existent ! Oui donc elle m'informe sur qui sont les extrêmes par exemple ! Non ! Parce qu'elle te dit qu'il faut vraiment ne pas avoir d'a priori et que chaque individu est différent ! Ah c'est beau ça ! Oui ! C'est pas mon philosophique ! Qu'il faut que tu sentes dans ton cœur un philodoxe ! Et qu'elle ne va pas t'éloigner avec des jugements personnels ! J'aime beaucoup Phil Levent ! Je l'aime bien ! Je lui montre le plus grand respect ! J'espère bien ! Iris ! Il y a Voltaire qui est revenu avec une guitare ! Ah yes ! En fait tu l'as tendu au bunker donc il te l'a redonné ! Cool ! Je la branche ! Dans la sève ! Tu la branches dans la sève ! Devant là ! Je suis branché directement avec Gaga ! Au moins il n'en prêchera pas de dormir le soir ! On va être tranquille ! Oui il a électricité ! Mais en fait Iris j'ai l'impression que tu as mis toutes tes affaires dans le bunker ! Il t'a fait une petite place ! Ah totalement ! Moi je dors là-bas ! Il y a un fils qui s'appelle Lucas ! La voie lactée ! Il y a la couverture ! On va l'appeler Lucas parce qu'on ne va pas faire des actions tout le temps ! Couverture lactée ! Oui ! T'as entendu ? Le fils s'appelle Lucas ! Lucas ! Il y a une fille et un fils ! Et il me semble que le fils est le plus vieux ! Et la fille est la plus jeune ! Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est vrai qu'il se concentre pour Paris ! Tout est filmé ! Tout est filmé ! Donnez-moi un nom pour une jeune fille ! Julie ! Américain un peu plus ! July ! Ah ouais ! Tu le relou ! Henley ! Brittany ! Summers ! D'accord ! Summers ! Summers ! Summers ! Summers ! Ça fait un peu le garou ! Ça fait un peu Summers ! Oh ! Bah oui ! Bah oui ! Bah oui ! Ok ! Malgré les gars ils sont un peu curieux ! Ils s'approchent pas trop de toi ! Parce que Walter dit qu'il fallait faire attention ! Mais euh... C'est ok ! Bah oui ! Bah oui ! Et du coup ils te... Ils te laissent un peu de temps dans le bunker ! Mais tu passes souvent des gens dehors à apprendre des choses ! Bah un mec... Trackeuse ! D'ailleurs je vais dire... Je vais réussir... Le ride de passage ! Ah bah oui ! J'espère bien ! Sinon tu meurs ! Apparemment... T'as pas trop le choix ! Je vais y arriver ! Je lui montre que... Non mais y'en a qui reviennent pas en fait ! Voilà en fait y'a pas de place à l'échec ! Si on se loupe, c'est la mort ! C'est pas... Tu peux le repasser dans un an comme le code ! Non mais c'est plus... Tu vois dans l'ambiance de ce qu'on en entend parler et tout ça... Tu le fais et euh... On va voir combien de temps tu vas mettre pour revenir quoi ! Ah ouais ! D'accord ! Dans cette idée là ! Ah ouais ! D'accord ! Ah je pense que c'est pas ça comme ça ! Vous comprenez en fait que... Selon les tribus en fait... Selon votre tribu le ride de passage est plus ou moins vieux ! Ouais et assez différent ! Mais pour le moment vous comprenez que cette fois-ci le ride sera fait en meute ! Bah oui du coup c'est ça qui est... Mais y'aura peut-être des impreux individuelles ! On connaît ! On savait pas vraiment ! Ok ! Dans tous les cas euh... Est-ce que... Tu as quelque chose à faire aussi ? Courtepathe ? Euh... Pas vraiment ! J'essaye de... De m'isoler vite fait ! Et essayer de... De voir ce que les esprits pourraient me dire ! Par rapport à ça ! Genre euh... Enfin vu... Vu que je suis faible c'est moi qui vais ralentir sur mon tour ! Parce qu'ils ont l'air plus jeunes ! Ils ont pas de... Ils ont pas de problèmes directement liés à leur physique ! Ou quoi que ce soit ! Et je me demande à... À quel point je pourrais hésiter ! À quel point je pourrais être utile ! Ou euh... Si je vais juste être un fardeau quoi ! S'il y a moyen que je leur hésite ! Ouais ! Ok ! Donc tu essaies de... De trouver des réponses... Intérieures ! Après je pense qu'on met en commun... Ce qu'on a pu apprendre chacun de notre côté avant ! De toute façon de... Oui ! Ah regarde ! Moi je préfère ça ! C'est dans le sens... Les dons aussi euh... Bah bon... Comment dire euh... L'héritrice de vos dons... Ah non ! Moi c'était plus par rapport à l'épreuve en elle-même ! Ah oui ! Si chacun a quelque chose de particulier... Oui oui ! C'est pour ça qu'on en parle tous ensemble ! Ouais parce que tu vois... Plutôt que de se retrouver tous ensemble genre... Bon ! Bah depuis tout à l'heure on vous dit que c'est en mode donc euh... Autant partager les informations tout à fait ! D'accord ! D'accord ! D'accord ! D'accord ! D'accord ! Du coup tu avais... C'est pas bizarre de poser une question... Bah ouais ! Bah ouais ! Bah ouais ! C'est filmé en fait ! Oui mais non ça ! Ça spoil pas trop ! Euh... Ok ! Donc du coup euh... Euh... Vous euh... Donc vous couchez pour la... Comment dire vous euh... Ouais ! Vous couchez pour la dernière nuit ! Hum hum ! Et euh... En pleine nuit euh... Vous euh... Vous euh... Vous réveillez ! Vous sentez que euh... C'est quelque chose euh... D'étrange ! C'est en train de se passer ! C'est là ! C'est là ! Vous vous étiez tous rassemblés euh... Vous dormiez à côté du SUV en fait ! Il s'est reposé... Vous pouviez poser vos affaires... Hum... Et euh... Et euh... Les loups en fait euh... Dans l'extérieur euh... Les homidé... Peuvent dormir sur le siège ! Le temps était clément ! Du coup vous avez euh... Du coup vous avez euh... Pu dormir à l'extérieur là ! Et euh... Vous vous réveillez en pleine nuit... Par... Le bruit... Des tambours ! Une magnifique bouée de tambours ! Ah ouais ! Il y a un moment où tu as arrêté je pense ! Non mais euh... Jusqu'à ce qu'il lance le... Non c'était pas mal ! Jusqu'à ce qu'il lance le montant ! Ah ouais là c'est le tambour de guerre là ! C'est euh... Ça monte en intensité ! Le micro ! C'était... 10 secondes inécoutables ! Pardon j'ai généreux ! Voilà c'est... Quand vous vous laissez l'album... Ah 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 ! La compliquité ! Oui oui ! Avec nos meilleures blagues ! Voilà ! Putain ! Il y a une track ! C'est les 3 heures de podcast de Création Pascale ! Oh euh... Une petite conseille à vous si vous vous êtes passé par là ! Comme nous ! Ouais ! Et euh... Vous euh... Vous avancez euh... Elle le fait mieux ! Il y a euh... Comment dire ? Tous les feux se sont éteints ! Euh... Et euh... Un chemin en fait est tracé... Vers euh... L'arbre-mer ! Tracé parce que... Vous êtes... Épiés... Par toutes les meutes ! De chaque côté du chemin ? Ouais ! Il y a que nous ! Il y en a dix autres ! Il y a que vous ! On se réveille au milieu du chemin en fait ! Non non ! Vous vous réveillez et vous voyez que tout le monde nous attend en fait ! J'aime pas trop ça ! On s'en met un peu la pression ! Alors... Genre euh... C'est le chef du meute qui... Ouvre la main ! J'peux dire de ce que tu... J'peux dire de ce que tu... J'peux dire de ce que tu... Bah j'allais dire j'peux dire de... Bah c'est tout nouveau ! C'est tout nouveau ! Calmez-vous ! Je sais pas... Je reste... Je reste derrière la meute en tant que... Surveillant plutôt ! Genre que j'ai un oeil sur tout le monde ! Bah du coup je vais essayer de prendre le début tu vois ! En disant à tous... Bon bah mes frères... On est en quelle forme là ? Quand vous voulez... Moi lupus ! T'es en lupus ? Donc toi tu dis rien ! Ah je suis en hominidés ! Non mais donc je... Je suis en Krinos ! Moi aussi je dis hominidés ! Je fais sentir à tout le monde... Bah... hominidés ! Bah du coup euh... Moi en premier Iris en second puis euh... Je guette toujours un peu ma famille derrière... On va voir si tout le monde suit ! J'ai l'impression ouais ! Ouais ouais ! Je suis juste derrière Iris avec Roïd ! Ok ! Donc vous avancez ! T'as dit ! Tous les feux sont atteints ! Il y a une lumière argentée qui euh... Émane du euh... De l'arbre ! Il est pas bien là madame ! Tu verras ! Tu niques le mot ! Carrément ! Moi j'étais bien là ! Ouais ouais ! Allez ! Roleplay ! Roleplay ! Ok ! Je vois bien tous les loups de chaque côté qui nous regardent et tout ! Voilà ! Avec un ciel étoilé ! Ah carrément ouais ! Ok ! Vous voyez en fait que le... Le chemin qui mène à l'arbre... Il y a une sorte de poussière étoilée ! Et euh... Au niveau du tronc de l'arbre... Une spirale argentée ! On s'avance ! Sans dire moins ! Alors vu que ce chemin étoilé en fait il s'avance en hauteur... Vers la spirale ! D'accord ! Il y a nos mentors peut-être de chaque... De chaque côté qui nous observe ! Tu regardes... Ouais en effet ! Ouais on en voit quelques-uns ! Ouais ! Petit signe de tête ! Comment je l'avance ? Voilà ! Ok ! J'ai pas trop ça... Vous avancez ? On s'avance jusqu'à... 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 Vous avancez ! Ouais ! Tu mets la première patte... Ouais ! En fait tu vois que donc... Tu... Tu marches... Dans... Dans l'astral... Tu... T'élèves de plus en plus quand tu marches vers le... L'arbre ! D'accord donc en faisant marche sur la poussière argentée qui commence à faire respirer... Exactement ! Donc je marche toujours en cardon derrière moi... Pour être sûr qu'il soit bien... On suit... Personne ne sait défiler le moins ! Si quelqu'un fasse pas une cordon derrière... Bah... C'est pas trop l'ambiance ! Non je pense pas mais... C'est le... Si quelque chose venait... Prendre un... D'ailleurs je crois qu'on fait une cordon... Parce que normalement chez les loups c'est le meneur qui est derrière... Et c'est les vieux qui sont devant... Bah c'est... Il est le vieux et c'est le meneur ! Je suis le plus vieux et je suis le meneur ! Bah oui du coup normalement c'est toi qui est censé être derrière pour bien surveiller que tout le monde... Oui mais ça c'est chez les loups ! Ah oui ! Là c'est... C'est porte-poigne qui... Clos ? Ouais ! Et c'est pas ça que j'aurais dû faire du coup... Mais c'est pas grave ! Du coup bah non mais... Donc toi tu vois ça... Tu... Prenne spéciale ? Tu suis tes frères et ça ? Bah j'essaye de rester concentré quoi ! Parce que j'ai pas envie de faire foirer le truc... Pas de faux pas ! Ok ! Euh... Tu vois en fait... Que... Tu as l'impression de voir... De l'hostilité en fait... Aux alentours ! Tu sais que si... Vous n'allez pas vers le... Tu as l'impression de... Si vous n'allez pas vers le pont... Ils vous attaqueront ! Oh la la ! Ah ! Carrément ! De toute façon on y va ! Ouais de toute façon on y va ! Voilà ! Ok ! Une fois tu avances... Et vous voyez donc... La tête de... Vous voyez la... La tête de Haru qui... Qui s'approche du... Du portail... Et en fait tu... Tu... Tu t'avances... Et tu traverses le pont de lune ! Il entre dans le tronc ! Ouais ! Même si en fait... Le pont de lune en fait est... Légèrement... C'est pas le tronc... C'est quelque chose qui s'est... Ouvert entre les deux ! Comme euh... Et donc euh... Et vous voyez qu'il avance... Qui commence légèrement à disparaître ! Et de quoi ? Je pense qu'on suit un peu comme ça ! Ouais ! Ouais ! Allez ! Je vais faire le rôle au petit moment d'hésitation ! Allez ! Voilà ! Parce que bon... On va pas suivre tous comme des bon... Genre juste quand je m'arrête... Je regarde le truc... Et ouais je comprends ! T'es en mode humain ? Ouais ! Ouais ! Bah du coup... Comme je vois que tu t'arrêtes... Je pose ma grosse main sur l'épaule ! Je pose ma grosse main de crinot sur toi ! Non non mais genre... Doucement genre... T'inquiète pas ! Genre je t'envoie avec ta main et... C'est beau la pratique ! Ouais ! Moi je te jette hein ! Ouais ! Ok ! Ok ! Voilà ! Vous traversez... L'espace... Le temps... Vous euh... Chevauchez les étoiles... Vous avancez... Vous euh... Vous n'arrivez pas trop à définir... Euh... Vraiment euh... Vos actions en fait ! Qu'est-ce que vous faites ? Vous mettez juste un pas devant l'autre ? Hum... Mais euh... Ça vous permet... Vous avez l'impression de voyager mais extrêmement... Vraiment... D'un lieu à un autre... Vous voyez des... Des visages peut-être qui apparaissent des fois... Des lieux... Des couleurs... Tout devient euh... Tout devient euh... Une sorte de... De mélange en fait... D'images... Euh... Abstraites... Qui tournent autour de vous... Et... Vous vous resserrez euh... Pour euh... Pour affronter euh... Donc euh... Ce voyage euh... Une lumière en sorte dimensionnelle... Et vous arrivez euh... D'un coup... À... À la sortie... Du pont de lune... Vous tombez... Et d'un coup vous sentez de la neige... Hum... Hum... Bon... Ok... Euh... Ok... Bah du coup je me relève... Je regarde autour de moi... Il fait nuit... Il fait nuit... Ah... Question... Il fait nuit... Des lourds... De lourds flocons... Tombe... Sur euh... Vos... Vos peaux... Ou vos... Ou vos... Ou vos forures... Euh... De nombreuses torches sont allumées... Des hommes et des loups sont en face de vous... Vous avez extrêmement froid... Une bourrasque euh... Vous gèle les os... Et euh... Peut-être plus les humains que les loups... Ouais... Du coup euh... Je regarde ceux qui sont en humains... Ouais c'est ce que je pensais déjà... Passer en loups en froid... Et je leur monte euh... Mon corps pour qu'ils essayent de comprendre ouais... Un silence euh... De mort en fait euh... Tombe... Un homme sort en fait de euh... Du euh... Du... Du lot... En face de vous... Il vous regarde... Il vous dit euh... Bienvenue Louveteau... De... Du... Du cairn... De l'arbre mer... Bienvenue parmi nous... Je suis le gardien... Il y a... De la nourriture... Pour vous dans cette caverne... Demain nous commencerons le rite de passage... Et euh... Il vous entraîne... Vers euh... La grotte... Tandis que vous voyez euh... Parce que vous comprenez d'autres Louveteaux... Qui traversent le pont euh... Dans l'autre sens... Qui sont dans quel état ? Qui sont dans quel état ? Hum... Qui sont dans un état comme l'autre... Ouais pas abîmé... Voilà c'est ça... C'est sûr... Dans l'autre sens... Moi j'ai compris... Ils repartaient euh... Vers l'arbre mer... C'est ça que tu veux dire ? Ouais ils prennent dans... Voilà c'est pour ça que du coup je voulais jeter un oeil... Pour savoir euh... D'accord... Il manque des morceaux... Non non non... Ils a l'air d'appartenir euh... Chauve ! Ils a l'air d'appartenir euh... Ils a l'air d'appartenir euh... C'est-à-dire aux cernes euh... Ouais... C'est-à-dire aux cernes dans lesquelles on vous arrive... Ah oui d'accord... C'est les chenges Erasmus quoi... Enfin ouais... Ouais on a... On s'est compris... Et euh... L'homme vous... Amène en fait à la caverne... Et il pose une main en fait... Sur cette... Sur ta... Sur ton épaule... Et tu sens quelque chose... Et en fait tu sais que... Vous venez d'entrer dans la tribu des Wendigo... Oh je sais pas... Hum... Bienvenue... Et du coup... Demain commence... Votre euh... Épreuve rite... On va euh... Faire une pause... Ouais... Ça va clôturer sur... Cette petite euh... Séance... Ok... Ouais... A toute ! Ouais ! A toute !